Je peux éventuellement répondre à la question qui m'a été posée, ou à d'autres. Alors, rapidement, on décompte, voilà, on décompte ici les typages incorrects, les balises mal placées, etc. Et le calcul du SER, il est présenté ici. C'est-à-dire qu'on tient compte à la fois de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on n'a pas trouvé, et de la position, donc, des balises qui sont plus ou moins bien positionnées. Et l'ensemble nous donne, donc, un pourcentage. Plus le pourcentage est petit, plus le résultat est meilleur. Voilà. Donc, la solution, c'était quoi la moyenne ? Dans l'étape, ça tournait autour de 30, 28, 30% les meilleurs, de mémoire. Il me semble. Oui, donc, j'avais une question sur le... Actuellement, dans l'API, seul le stand-off est disponible, qui donne les entités nommées et leurs fréquences. Oui, oui. On n'a pas accès à l'entité nommée dans le texte. Non, pour l'instant. Ce n'est pas prévu. Ce que je constate à l'utilisation, c'est que ça, ça serait vraiment très, très utile quand on a à faire du raffinement sur un corpus. C'est vraiment ce genre de... Enfin, il me semble que... Dans mes expériences, j'ai voulu essayer de l'utiliser. J'avoue que le stand-off, c'est intéressant, mais ça ne me paraît pas trop stratégique dans l'exploration d'un corpus. En revanche, le fait de pouvoir disposer pour faire de l'affinement sur un thème donné du balisage me paraîtrait extrêmement intéressant. Soit d'avoir une version qui redonne du texte balisé, soit éventuellement de pouvoir reprendre des algorithmes pour les remettre à posteriori sur un corpus. Les algorithmes sont libres, ils sont disponibles, donc on peut le repasser. Mais à partir du moment où on sait que telle entité est présente dans un texte, c'est vrai que ça peut être relativement facile de voir à quel endroit. Sinon, on pourrait éventuellement imaginer d'essayer de rajouter des positions, des choses comme ça, à l'intérieur du texte, mais bon, ça nécessiterait... Je ne sais pas comment... Pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Pour aller dans le même sens, le corpus que vous avez étiqueté, en fait, nous, il nous intéresserait comme point d'entrée. Et en fait, vous l'avez nettoyé, vous avez mis les accents, donc par exemple, ne serait-ce que ça, projeter les noms des entités, si on ne refait pas tout le nettoyage que vous avez fait avec les accents et tout ça, ça ne va pas marcher ? Non, 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 on n'a pas nettoyé le corpus avec les accents, etc. Ça, c'est supposé être fait à l'iniste. Nous, ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre de nos traitements uniquement, on a normalisé, par exemple, tous les tirets pour les rendre tous identiques ou des choses comme ça, de manière à ce qu'on n'ait pas de soucis dans la description de nos graphes. Et on a la possibilité de remettre en fin de document, donc, les caractères exacts qui nous ont été soumis, mais on n'a pas d'amélioration du texte. La même remarque, je trouve fondamental de pouvoir retrouver la position des entités dans le texte. Et puis, deuxièmement, la question de modifier le texte pose des problèmes puisque si d'autres personnes, parallèlement, font d'autres modifications que les vôtres, même si c'est simplement un changement d'encodage, ce que je comprends, ça veut dire qu'ensuite, on ne peut pas réaligner les deux versions du texte et fusionner, par exemple, vos entités nommées qui ont été reconnues sur un texte modifié d'une certaine façon et puis alignées avec, par exemple, de l'extraction terminologique qui aura été faite par d'autres personnes et sur un nettoyage ou une modification du texte qui aura été différente. Donc, je suis un petit peu troublée à la fois par la question du nettoyage et puis la question de l'absence de position. Alors, en fait, on a prévu ce genre de choses, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait de la normalisation, on fait aussi de la dénormalisation. C'est-à-dire qu'on peut, donc, quand on pose des balises, on peut récupérer le texte avec nos balises et avec le texte original. C'est juste pendant le traitement qu'on a, par exemple, changé telle apostrophe en une autre ou des choses comme ça, au niveau de normalisation et qu'on a éliminé un certain nombre de passages. Mais à la fin, on peut retrouver, enfin, c'est prévu dans notre projet, de retrouver le texte à l'origine. Cependant, quand on est passé, quand on passe dans le stand-off, le stand-off, on n'a pas d'indication de position. Et vous aurez peut-être du mal à les retrouver puisque vous les aurez calculés avec Unitec sur un texte modifié. Ensuite, comment vous allez faire l'opération inverse pour retrouver la bonne position sur un texte qui est différent ? Alors, on ne s'est pas posé la question. Ça paraît un peu compliqué. Le texte, en fait, on peut poser, donc, à la fin de notre deuxième cascade, on a posé des balises. Et ces balises sont posées à l'intérieur du texte et on peut dénormaliser le texte. Donc, avoir un texte avec des balises, le texte d'origine, avec les balises. Après, il faudrait calculer où sont les balises, etc. Enfin, je pense que c'est pas... C'est pas... Oui, ce qu'on peut... C'est quand même que... Dans le cadre du texte, comme tenu du volume, vous avez à la même idée. Ce qu'on voulait, c'est de pouvoir récupérer les entités nommées à la fin de son texte, dans les méthodes nommées. Donc, c'est pour ça que... Non, non, mais... C'est... J'ai pas l'habitude de... De jouer avec ça. Donc, récupérer les entités nommées dans les méthodes nommées. Ça, c'était... C'est l'orientation qui avait été prise au départ. On était amené à faire un choix compte tenu des possibilités qu'on a. On sait que la multi-annotation sur des textes, c'est un problème qui est très largement ouvert. Donc, les problèmes que vous citez sont des problèmes très intéressants d'un point de vue recherche. Là, d'un point de vue exploitation distincte, dans un premier temps, on pensait que déjà savoir que tel nom de lieu, tel nom de sponsor, tel nom d'équipe ou telle date apparaît dans ce texte, pouvait déjà apporter des possibilités supplémentaires pour sélectionner les documents. Je me permets une petite remarque. C'est pas directement... Bonjour, Denis. Pas directement pour toi. Parce qu'on a fait le même choix dans Terris Texte pour le marquage où on a extrait les entités du contenu. Et on a eu plusieurs questions du même type dans différentes interventions, et pas que nous. D'autres projets aussi, chantiers d'avenir, et qui demandaient, en gros, est-ce qu'on peut accéder à vos corpus à noter ? Parce qu'on a tous des corpus. Nous, on a noté nos corpus avec 30, 40 documents. Vous, encore plus que nous. Et d'autres encore. Et on nous demandait, est-ce que vous avez des corpus scientifiques ISTEX valides pour qu'on puisse faire nos preuves validées ? À la fois en termes de valorisation du projet et de mise à disposition des données. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'il y ait une tâche pour préparer un corpus et éventuellement préparer une campagne d'évaluation pour le marquage des entités nommées, mais pas que. On a eu beaucoup de questions de ce type dernièrement, là, ces 4, 5 derniers mois. Voilà, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faudrait se pencher dans le cadre d'ISTEX. 1, 2, 3, 4. En fait, nous, au niveau de l'évaluation, on a travaillé, grosso modo, sur une centaine d'articles qui ont été annotés, à peu près une cinquantaine en français, une cinquantaine en anglais. Donc, ça, ça a été fait à l'INIST. Donc, la question peut être posée à l'INIST de savoir si cette centaine d'articles annotés peut être mis à disposition, annotés à la main, annotés à la main, peut être mis à disposition de la communauté. Moi, personnellement, j'y suis favorable, mais après, voilà, il faut que ça passe par les propriétaires. Personne n'est propriétaire d'ISTEX, pas plus l'INIST que les autres partenaires. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est quelque chose qui est effectivement envisageable et qui pourrait être souhaitable dans le cadre, effectivement, de la réutilisation de ces corpus. Après, il reste à savoir sous quelle forme, comment, dans la plateforme, voilà, les aspects un peu techniques, opérationnels. Mais si, effectivement, il y a un besoin qui s'exprime de récupérer ces corpus annotés pour, effectivement... Alors, il y a aussi une plateforme qui s'appelle Ortholangue, sur laquelle on peut mettre des ressources, peut-être, de type corpus annotés. Alors, essayez de réfléchir tout ça dans le cadre d'ISTEX, d'Ortholangue et des besoins. Oui, il faut voir, en fait, les objectifs qui sont dedans. Si c'est obtenir des corpus annotés pour une communauté en traitement automatique des langues, c'est peut-être... On fera qu'on en discute. Ortholangue peut être un vecteur de diffusion de ce genre de choses, qui est aussi géré par le CNRS. Si c'est... Il faut voir qu'au départ, c'est là qu'il y avait une certaine ambiguïté, sans aucun doute, dans nos objectifs. Ce projet avait été lancé pour pouvoir permettre une meilleure sélection de corpus et pour répondre à des demandes qui sont, certaines fois, posées par soit des scientifiques, soit des gestionnaires de la recherche. Sur, par exemple, un gestionnaire de la recherche, l'ANR, par exemple, quels sont les articles qui citent tel projet ANR ? À terme, sur des corpus de type ISSEC, ça sera intéressant de voir ces réponses. Donc ça, c'est un objectif. C'était, en fait, le premier objectif qu'on s'était posé quand on avait lancé ce genre de choses, compte tenu des questions qu'on nous avait posées. Les corpus d'apprentissage, annotés manuellement, d'apprentissage, sont, en général, des corpus relativement limités. Par rapport au volume d'ISTEX, qui est 20 millions de documents, on est dans une centaine, quoi. Une centaine. Et donc, je ne suis pas, moi, complètement convaincu que le meilleur vecteur de diffusion de ces corpus annotés, ce soit sur la plateforme ISTEX. c'est plus important. Sous-titrage ST' 501